C'est là qu'il faut frapper. Détruisez la Vendée et la patrie sera sauvée. Détruisez la Vendée et Valenciennes n'est plus à l'Autrichien. Détruisez la Vendée et l'Anglais laissera Dunkerque en paix. Détruisez la Vendée et l'Espagne se verra conquise. Détruisez la Vendée et Lyon ne résistera plus. Il faut exterminer cette race rebelle. Brûlez leurs forêts. Coupez leurs récoltes. Enlevez leurs troupeaux. En défendant votre drapeau. Tachez de fuir. Sauvez-vous, il fait nuit. Sauvez-vous. Adieu. 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 Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Sarnay. J'ai écrasé les enfants sous les pieds de mes chevaux. Massacré les femmes qui n'enfanteront plus de brigands. Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher. J'ai tout exterminé. Le bonheur de Westerman n'est pas celui d'un autre général. Marceau. Quoi, ma chère soeur ? Vous m'envoyez des félicitations sur ces deux batailles du Mans et de Sarnay, plutôt sur ces deux carnages. Et vous voudriez avoir les feuilles de nos lauriers ? Ne songez-vous pas qu'elles sont tâchées de sang humain, de sang français ? Je vais porter les armes contre l'étranger. Là seulement est la gloire et l'honneur. Je sollicite un poste à la frontière. Les malheurs des Vendéens ne s'arrêtent pas à Savenay. Dès le Trois-Jean national, les blous, la nuit sans jugement, les victimes sont embarquées, parfois par centaines, sur des gabards qu'on s'aborde au milieu du fleuve. Près de 5 000 personnes ont péri ainsi, à Nantes, par la noyade. ... ... ... Sous-titrage ST' 501